Bonjour Mere Pastenag. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, car j'ai décidé de vous donner le nom d'un poisson très plat. Comme ce plat ! Car du coup, les plats sont justement au programme du jour. Oui, du coup, vous savez, les plats qu'on fait à la piscine, quand on rate à un plongeon et qu'on atterrit à plat ventre dans l'eau, quoi. Ah ouais, ça a l'air de faire mal ! Oui, donc voilà, on va parler de ce genre de plat bien douloureux. Tellement d'ailleurs douloureux qu'on pourrait se demander s'il est humainement possible de survivre à un plat de, disons, 58 mètres de haut. Et ça tombe bien, on a un cobaye très manipulable qui, j'en suis sûr, va se faire une joie de tester pour nous. Gustave ! Salut Gustave ! Est-ce que ça te dirait de battre un record du monde aujourd'hui ? Il s'agit en fait de faire un plat dans l'eau en sautant de 58 mètres de haut. Trois fois rien. Ah bah tu sais, c'est pas grave si t'as trop peur, je vais le battre moi-même ce record. A la base, je voulais te laisser une occasion de briller car j'aime pas trop me mettre en avant, tu sais. Mais si tu préfères que ce soit moi qui marque l'histoire et moi qui sois admiré, alors soit, j'y vais avec plaisir. J'y vais, bah je pars d'ailleurs. Ciao ! T'as quelque chose à rajouter Gustave ? Ah, tu veux faire le plat ? Ça y est, t'as un peu chiant à changer d'avis mais... Je vais être sympa et te laisser faire le record. Allez, t'as gagné. Gustave vient de se dévouer. Mais avant de procéder au plat, je dois quand même vous dire que les exploits de Gustave sont financés par NordVPN. NordVPN ? Jamais entendu parler. Ah, jamais entendu parler ? Ok, bon en tout cas ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ou pas, enfin bon. Je vous expliquerai tout en fin de vidéo à quel point NordVPN est un service avant-gardiste. Un peu comme le plat de Gustave qu'on considérera comme de l'art probablement dans le futur. En attendant, est-ce que ça lui permettra de gagner le record du monde ? Ou simplement s'éclater lamentablement ? Est-ce qu'il va se faire mal, voire très mal ? Va-t-il se blesser grièvement jusqu'à sourire le ventre en deux ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Faire un plat de 58 mètres de haut, ça fait quoi ? Bon, Gustave, on va commencer doucement. Avec un petit plat de 1 mètre. On va y aller donc progressif car, tu sais, le but c'est pas de te blesser. On n'a aucun plaisir à te voir souffrir. Je pense que le public peut confirmer. Oh putain, l'ironie fait tellement mal ! Allez, ne perdons pas de temps. Je te laisse prendre place sur le plongeoir d'un mètre et faire ce que tu as à faire. Euh, Gustave, j'ai peut-être pas été assez clair. Mais quand j'ai dit que tu devais faire un plat d'un mètre, tu parlais pas de cuisine. Alors maintenant, arrête de te foutre de notre gueule et tu sautes ! Je sais, je m'énerve, je m'énerve, mais je suis toujours en train d'essayer de me manipuler, ce Gustave, en même temps. Là, c'est ça qu'on veut voir. Comme vous pouvez le constater, ça picote déjà pas mal. Et pour cause, Gustave vient de frapper l'eau de plein fouet à une vitesse de 15 km heure. Bon, c'est pas encore une vitesse énorme, hein ? 15 km heure, c'est environ la vitesse de marche athlétique au niveau mondial. Bon, je suppose que c'est un peu une marche comme ça, quoi. Oh là là, c'est super ! Mais ça claque déjà un peu. Et ça n'était qu'un échauffement. Alors, Gustave, on passe maintenant à un plongeoir de 3 mètres. 3 mètres, ça vous paraît peut-être pas grand-chose, mais c'est déjà intimidant. Ceux d'entre vous qui se sont déjà lancés de cette hauteur savent qu'on n'a pas spécialement envie de faire un plat à 3 mètres. Ah bah, je confirme. Pour mettre déjà claqué une burne sur un 3 mètres, je peux déjà vous assurer que... Ah, c'est une... ça ne vous intéresse pas. Allez, Gustave, à toi de jouer. Euh, Gustave, excuse-moi, mais je crois que t'as sauté un petit peu trop tôt. Bah, du coup, désolé, mais il va falloir que tu recommences, personne ne te regardait. Écoute, t'es pas concentré aujourd'hui, je sais pas ce que t'as, mais... Oh, c'est pas la peine de faire cette tête, hein. Allez, ressaute. La chute de Gustave vient de durer une seconde, approximativement. Durée perçue comme relativement courte pour vous qui êtes en train de regarder une excellente vidéo de poisson fécond, mais durée qui peut paraître beaucoup plus longue quand on est en train de tomber à plat. Au moment du contact avec l'eau, Gustave allait déjà à 24 km heure. Donc c'est pour vous aider à situer la vitesse d'un cycliste qui traîne pas trop son cul. Bon, pour pas trop te fouetter, Gustave, je te propose de faire le prochain saut avec une petite combinaison. Euh, moulante. Du coup, c'est parti pour 6 mètres. Là, ça commence à ne plus rigoler, car lors de son arrivée dans l'eau, Gustave ira à une vitesse de 40 km heure. Soit quasiment la vitesse de 0.27 volt, qui est d'exactement 44 km heure, je précise. Donc allez, mon petit Gustave, courage. Ça pourrait être pire, tu sais, car, bah, je sais pas si t'es au courant, mais si on t'avait mis une eau plus froide et plus salée, comme typiquement l'eau de l'océan, tu aurais eu un impact plus violent. Sérieux ? Eh ouais, et c'est lié à un phénomène qui s'appelle la tension superficielle. La tension superficielle, ou tension de surface, c'est en quelque sorte une fine pellicule à la surface de l'eau. Pellicule grâce à laquelle certains insectes peuvent marcher sur l'eau, ou encore grâce à laquelle un trombone peut flotter, si on le dépose délicatement à la surface d'un verre à eau, par exemple. Attention, cette pellicule n'est pas constituée d'un matériau à part. C'est l'eau qui est comme durcie à sa surface. Et ce, à cause de l'interaction entre les molécules qui constituent le liquide. Exactement. Et cette tension superficielle augmente avec le froid ainsi que le sel. Du coup, une eau froide est plus dure à pénétrer et la gifle ressentie est un petit peu plus grande pour un plongeur comme Gustave. Malgré tout, la tension superficielle est assez négligeable dans le risque de blessure. Bon, il y a un petit ressenti un peu plus piquant, mais ça ne vous change pas grand chose de plonger dans une eau chaude ou froide, salée ou non. Ce qui influence beaucoup plus le risque de blessure, en revanche, c'est la position d'entrer dans l'eau. Ainsi, un plongeur qui arrive dans l'eau, droit comme un I, va ralentir assez progressivement. Car il y a assez peu de frottements de l'eau sur son corps. C'est comme si vous laissiez tomber une fléchette ou un couteau, voilà, sur un abdomen de quelqu'un. Si le couteau, en tombant, arrive verticalement, bah il va ralentir lentement, en s'enfonçant lentement du coup dans sa cible. Et ainsi, il va créer une blessure. Par contre, si le couteau arrive à plat, il va ralentir brutalement, parce que du coup, il va percuter, bah, directement le corps, le pauvre couteau. Et donc, il ne rentrera pas dans l'abdomen. Bah, c'est exactement pareil pour le plongeur qui fait un plat. Il va ralentir très vite, trop vite. Et c'est ça qui est le plus traumatisant. C'est pour ça que le moment le plus traumatisant d'un plongeon n'est jamais le moment de contact avec la surface. Mais plutôt, bon, les 100 millisecondes après, hein, lorsque le corps se met à brusquement décélérer. Donc voilà, Gustave est sonné, et c'est parce qu'il a décéléré trop vite. Un peu comme lors d'un accident de voiture. Alors, Gustave, accroche-toi, car la prochaine décélération sera encore plus violente. Nous en sommes désormais à 11,56 mètres. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi cette hauteur précise. Allez, n'hésitez pas à me demander pour créer de l'interaction, du dynamisme, faire en sorte que mes vidéos, je ne sois pas tout seul à parler, que du coup, je n'ai pas le sentiment d'être... Mais Chris, pourquoi as-tu choisi une hauteur aussi précise ? On se demande. Eh bien, c'est parce que le record de shallow dive, c'est-à-dire le record de plongée peu profonde, est précisément de 11,56 mètres. Et le shallow dive consiste à sauter dans une piscine minuscule, avec juste 30 centimètres d'eau, hein. Au niveau-là, c'est presque un pédiluve. Ça revient à faire un énorme plat, quoi. Du coup, il y a quelqu'un qui a sauté l'équivalent de 4 étages à plat dans 30 centimètres d'eau. Et même que ce quelqu'un se fait appeler Professeur Splash, il a l'air très patriote, comme vous pouvez le voir à l'écran. Bah, du coup, maintenant, je me demande pourquoi il a choisi 11,56 mètres, ce Professeur Splash ? Eh bien, pour battre son précédent record, tout simplement. Pour la 20e fois. D'ailleurs, du coup, Professeur Splash s'est déjà pris 8 traumas crâniens durant sa carrière. Bon, là, je te rassure, Gustave. Il a dit que ça valait le coup, car, je cite l'athlète, « La douleur dure une minute, mais la gloire, elle, dure toute la vie. » Bon, après, c'est pas sûr qu'un trauma crânien dure vraiment une minute. Surtout qu'on peut aussi mourir. J'ai pas envie de te détourner de ton objectif, Gustave. Tu vas être une star. Du coup, allez, saute ! T'inquiète, Gustave, c'est normal d'avoir peur. La plupart des gens sont déjà intimidés à moins de 10 mètres et même sans faire de plat. Bon, je sais pas, en même temps, Gustave, il y a une mamie qui a déjà sauté de cette hauteur. Donc bon, je dirais pas que c'est la honte de se dégonfler, mais euh... Aïe, 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 aïe. Je l'ai pas précisé, mais avec cette hauteur, Gustave allait à un peu plus de 50 km heure. Voilà, c'est violent, il est un peu sonné, mais ce n'est rien par rapport à ce qui l'attend. Bon, je propose qu'on mette un coup d'accélérateur et qu'on passe directement à 27 mètres. Une hauteur qui n'est toujours pas choisie au hasard. Car 27 mètres, c'est la hauteur des plongeurs masculins des Red Bull Cliff Diving Series. Quoi ? Je suis bon ! En gros, c'est une compétition de plongeons, de haut vol qui est organisée par Red Bull. C'est très impressionnant à regarder car les plongeurs tombent pendant 3 longues secondes. C'est comme s'ils sautaient d'un immeuble de 8 étages. Et ils impactent l'eau, tenez-vous bien, à environ 85 km heure. L'impact est 10 fois plus violent que le précédent saut de Gustave à 11 mètres. Bref, pour supporter une telle violence à une telle hauteur, les athlètes doivent impérativement entrer dans l'eau par les pieds. Pour que leurs jambes absorbent l'énergie de l'impact. Parce qu'il n'est pas prudent de plonger tête la première au-dessus de 10-15 mètres. Le risque de blessure au bras et à la tête est beaucoup trop grand. Et à son arrivée dans l'eau, c'est comme si le plongeur pesait 5 fois son poids. Genre là, du coup, pour Gustave, il pèserait autour des 400 kg après cette accélération de 3 secondes. Donc, par respect pour les lombaires, il faut vraiment entrer dans l'eau par les pieds. Et bien droit, je précise, et vous allez voir que c'est très important. Parce que, rappelez-vous que pour ne pas décélérer trop vite, le but c'est d'être bien vertical pour bien transpercer l'eau et s'enfoncer à l'intérieur. C'est comme un couteau qui voudrait rentrer dans quelqu'un comme dans du beurre. Bah, il faut que ce soit bien comme ça et pas de travers. Faut pas rater son coup, quoi. Je suis pas sûr de cette métaphore, quoi. C'est une idée de merde. Et vous le saviez. Mais bref, ça fait que concrètement, un plongeur qui a juste dévié de 10 degrés risque déjà la blessure. 10 degrés, vous voyez là, clairement, c'est pas grand-chose. Mais à cette vitesse, ça peut être vraiment très dangereux. En fait, si le plongeur penche un tout petit peu trop vers l'avant ou vers l'arrière, il risque par exemple le chaos. Et ouais, parce que si la tête dépasse, même un peu, c'est comme se prendre un gros hypercute au menton. Et bah, ça sonne. Bon, après, il y a aussi les plongeurs qui se prennent le plongeoir dans la tête. Mais c'est une autre histoire. Mais si être penché à 10 degrés, c'est aussi dangereux. J'imagine que Gustave, il va prendre cher penché à 90 degrés. Enfin, à plat, quoi. Eh bien, ça dépend d'une chose. Il y a une technique qui permet, entre guillemets, de tricher ou plutôt de limiter la casse. Et la méthode, c'est de sauter bien à plat et de se recroqueviller au dernier moment. On entre donc la tête et les jambes. On se met en boule avant de percuter l'eau. Alors, ça reste quand même très dangereux car la décélération est très rapide. Mais ça protège un peu mieux la tête qu'un plat intégral. Et cette technique où on se recroqueville s'appelle le Def Jump. Donc, le saut de la mort en français. Et le record de Def Jump est justement de 27 mètres. Ouais, du coup, vous pouvez voir que le mec est plutôt dingue. C'est un Norvégien qui s'appelle Emile Liebek, pour ceux qui veulent visiter ses réseaux. Mais bon, bref. Gustave, est-ce que t'es chaud pour sauter de la même hauteur, mais sans te recroqueviller ? Allez, faut pas réfléchir à ce niveau-là. On saute. Ah, je crois qu'il est blessé. En même temps, bon, je m'y attendais. Car, bah, dans la compétition Red Bull, bah, il y a déjà des plongeurs qui ont fait des vrais plats à 27 mètres. Comme Gustave. Parce qu'ils avaient foiré une rotation. Et, en général, ils ont fini avec des blessures graves. C'est par exemple arrivé à un plongeur français qui s'appelle Hassan Mouti. Il avait un peu perdu ses repères pendant qu'il tombait. Et il a fini sa chute, un peu comme une chaussette. Les images ne rendent pas forcément bien compte de la brutalité du choc. Ce plat de 27 mètres a été si violent qu'Hassan Mouti s'est retrouvé avec un hématome pulmonaire, avec un arrachement de la plèvre. C'est-à-dire un arrachement de la membrane qui entoure les poumons. Il a également été blessé à l'épaule et à la rotule. Sans même parler des séquelles psychologiques, qui, dans le cas d'Hassan, l'ont empêché de replonger durant un sacré bout de temps. Voilà, ça vous donne une idée de ce que vient de vivre Gustave. Du coup, faut pas s'étonner s'il crache un petit peu de sang. Donc, on va laisser Gustave se faire soigner et on se donne rendez-vous dans quelques mois, pour le final. Et bien, voilà. On est enfin à la hauteur fatidique de 58 mètres. Du coup, Gustave s'est bien remis physiquement de son précédent plat. Maintenant, il n'a plus qu'à faire un plat deux fois plus grand et il aura son record du monde. Enfin, du moins s'il survit, car là, ça rigole plus. Il va arriver dans l'eau à une vitesse de 123 km heure. La barrière donc des 100 km heure est largement franchie. Gustave mettra d'ailleurs 4 longues secondes à atteindre cette vitesse. Non, mais c'est du suicide. Aucun humain pourrait survivre à cette hauteur. Et bien si. Un dénommé Lasso Scaler a bel et bien réussi un saut de 58 mètres de haut en 2015. Alors, évidemment, M. Scaler n'a pas fait de plat et du coup, heureusement pour lui. Mais il est la preuve qu'on peut survivre à ces hauteurs lorsqu'on rentre verticalement dans l'eau. Bon, ben, Gustave, tu te lances quand tu veux, mon pote, pour voir si tu peux survivre à un plat. Rappelle-toi, Gustave, si tu réussis, tu rentres dans la légende. Et là, du coup, ça ne sent pas bon du tout. Bah, écoutez, on va essayer de le réanimer, mais je ne vous promets rien. Ok, du coup, on me dit dans l'oreillette qu'il est mort. Enfin, zut, quoi. Bah, voilà, il vient de mourir à cause de toi, Chris. Bravo, super. Bah, je ne sais pas, je ne suis pas si sûr que ce soit à cause de ça. Je pense qu'il vient juste de mourir de vieillesse. Tu sais, Gustave, il était bien conservé, mais il n'était pas non plus tout jeune. Un enterrement, on arrive ! Bon, d'accord, ok. Il est mort d'une perforation des poumons, vous êtes content ? Bah, content, c'est peut-être pas le mot, mais comment ça se fait pour les poumons ? Eh bien, le problème, comme on l'a dit, c'est qu'un corps à plat, ça décélère très vite à l'entrée dans l'eau. À cette vitesse-là, l'eau, c'est presque du béton. Sauf que les organes ont une certaine inertie. Et du coup, le corps s'arrête, mais les organes continuent un peu leur course. Résultat, les poumons se retrouvent perforés par les côtes. Bref, les organes prennent chair, et c'est l'hémorragie qui l'a tué. N'empêche qu'il n'a pas fini éventré, pour le point positif. Et c'est en partie grâce à la combinaison pour protéger sa peau. Bon, dans tous les cas, Gustave s'est aussi pris un chaos, qui n'était peut-être pas fatal, mais le risque de noyade était de toute façon énorme. Et c'est l'occasion de rappeler que beaucoup de choses peuvent mal se passer quand on plonge d'une certaine hauteur. C'est pour ça qu'il ne faut jamais le faire sans surveillance. Car même à des hauteurs où l'impact n'a aucune chance de vous tuer, sur le coup, rappelez-vous que la moindre blessure, la moindre perte de connaissances peuvent suffire à vous noyer, si personne n'est à proximité pour vous secourir. Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Un grand merci à notre partenaire du jour, NordVPN. Et du coup, c'est quoi NordVPN ? Et bien si tu ne le sais pas encore, c'est une manière simple d'aller sur Internet en toute confidentialité et sécurité. Et quand vous utilisez par exemple des réseaux publics, Wi-Fi, etc., quand vous êtes en déplacement, et bien en vrai, le propriétaire du réseau peut savoir ce que vous faites en ligne. Ah ouais, donc si je fais des achats en ligne au McDo, on peut récupérer mes informations bancaires ? Bah, c'est pas impossible. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu utilises NordVPN, tes activités sont invisibles. Tu pourras faire des achats compulsifs, et je n'ose pas savoir le reste en toute discrétion. Trop cool ? Ouais, bien sûr. Par contre, je vous conseille de bien choisir votre VPN, car certains stockent vos informations privées. Et avec NordVPN, ce n'est pas le cas. Donc si vous cherchez un VPN sérieux et digne de confiance, n'hésitez pas à passer par notre lien nordvpn.com slash poisson et à utiliser notre code POISSON pour souscrire et obtenir une réduction de 2 ans plus un mois gratuit. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous avez 30 jours pour vous faire rembourser intégralement votre abonnement. Sur ce, la boîte qui est, je vous laisse, et à la prochaine.